donc là forcément sur la carrosserie incassable on n'a pas les pas prépercés et puis même s'il y avait des traces on ne pourrait pas faire trop confiance donc on va regarder à peu près l'écartement qu'il y a sur l'arceau plastique inséré dans la carrosserie donc on est grosso modo à 13 cm ouais 13 cm 13 tout pile voilà il n'y a même pas à chipoter on est tout pile à 13 cm donc vu qu'on essaye de travailler à peu près correctement on va on va utiliser du scotch du scotch de peintre pour faire la partie tracée et puis on va mesurer donc on a dit on a dit 13 cm de large ça va pas être évident on va aller chercher à peu près la moitié ici j'ai 16 donc la moitié elle va être là donc l'axe il est là et autour de cet axe je dois avoir 13 donc 6,5 6,5 de chaque côté ici c'est 6,5 et ici c'est 6,5 et ici 13 ça me paraît large voilà bon on est à peu près là c'est à peu près symétrique ça a l'air ça a l'air à peu près symétrique non le virage peut-être un peu plus ici qu'ici ok on va juste leur positionner en face voir ça peut-être en face des traits ouais c'est pas mal bon alors après comment c'est comment ça fonctionne j'en sais rien ça va être un peu compliqué il faut trouver à quelle hauteur on perce par rapport au toit alors sur l'ancienne sur l'ancienne à la grosse on était à 3 cm en dessous du 3 cm en dessous du toit à peu près ouais oui l'axe 2 cm en dessous du toit le centre du trou percé je pense on va refaire à peu près la même 2 cm sachant que là ici pour celle là ça touchait pas vraiment l'arceau était pas vraiment en contact avec le toit hormis en cas d'impact donc je pense qu'on va peut-être mettre que 2 cm on va essayer avec 2 cm donc ça reste approximatif on n'est pas dans la on n'est pas dans la science là on n'est tellement pas dans la science qu'il y a un trait ici un trait ici donc une fois que vous avez fait vos mesures et bien on va percer donc on va percer d'abord avec un petit forêt puis un plus gros forêt alors bon forêt dans le plastique c'est jamais sympa parce que bon ça se comporte pas toujours très bien mais voilà puis parce que vous avez de plus gros comme forêt on va voir ça suffit ça c'est un forêt de 9,5 cm l'ancienne carrosserie a l'air d'avoir été percée à beaucoup plus que ça on va juste regarder si ça passe voilà bon 9,5 cm ça passe pas donc il va falloir percer un plus gros et là on sort un peu les groupes vertas ça va falloir être 12 donc normalement voilà ça fait pas un pli est ce que cette fois ci c'est bon c'est toujours pas bon après on va l'aider un petit peu alors il y a des petites ballures pour l'instant est ce que ça va sortir celui-là c'est bon celui-là c'est bon voilà c'est parfait ça alors on voit les trous c'est une carreau alsace body rc je crois dans le processus de fabrication je pense qu'ils font des moules des moules intérieurs des carrosseries donc en fait elles sont toutes petites elles sont trop petites donc les marques que vous avez là qui correspondent à la carreau d'origine ben ça tombe pas tout à fait en face bon alors comme je disais tout à l'heure la carrosserie est un peu plus petite que l'original donc là on voit à peu près où ça tombe normalement les trous sont ici là on tombe pas tout à fait dans les trous on va percer à côté et puis on va fixer les plaques de fixation comme ça donc je prends je prends un crayon juste pour marquer je prends un crayon juste pour marquer pour marquer ça va à peu près ok bon si j'arrive à viser j'aurai de la chance euh ensuite on prend un forêt pas trop gros il faut faire le premier trou parce que là je suis légèrement euh je suis légèrement dans une pente donc j'ai pas envie de me louper ok voilà c'est pas mal et là on va reprendre un beaucoup plus gros maintenant qu'il y a déjà un gros je sais pas en quoi je perce là euh je perce en 4 en 3,5 ça devrait suffire ok bon pas mal donc à l'arrière à l'arrière à l'arrière à l'arrière c'est ça est-ce qu'on trouve un peu plus en face des trous ? bon ça devrait se débrouiller c'est plus petit hein c'est plus petit voilà on voit que la vis la vis elle est un peu courte elle est un peu courte sachant que ça c'est des vis qui s'arrachent un peu facilement euh on va en chercher une qui a à peu près le même profil mais qui serait beaucoup plus longue bon alors la vis d'origine c'est celle-là donc moi ma proposition c'est de partir sur une vis qui sera plus longue on le voit un petit peu plus longue presque 1 cm j'avais pas de tête comme ça plate donc j'y mets une tête ronde et une rondelle donc en fait on arrive exactement au même à la même entreprise ah ouais d'accord ah ouais d'accord bon peut-être pas oublier quand même d'embarquer l'arceau on était là pour ça voilà voilà on va regarder si ça visse pour l'instant on va pas serrer comme des ânes parce qu'on est pas sûr de tous les positionnements et puis ça mérite d'être un peu ajusté quand même je pense et de toute façon on va devoir démonter parce qu'on a les deux autres trous à percer bon ça va être un petit peu sous contrainte mais c'est pas grave à priori il y a des générations de carrosserie incassable qui fonctionne comme ça voilà maintenant on est là bon on est on est on est on est qu'est-ce que ça voudra rentrer ici ouais je pense je pense qu'on lui parle entendrement on devrait arriver à le à le faire rentrer dans le trou d'origine celui-là ça le défend un peu mais bon c'est du plastique souple et je pense qu'avec le temps il oubliera qu'il a été qu'il a été contraint bon donc c'est on se souvient ces deux vis sont accrochées là je sais j'ai du mal à cerner où je dois percer donc je vais passer par le trou et hop je vais passer par le trou et ok donc là on est passé on est passé de l'autre côté donc on va on va trouilloter ok et de la même manière j'ai préparé deux vis avec des rondelles pour aller me visser dedans et de la même manière je vais être embêté pour visser parce que j'ai le j'ai l'arceau qui est pile dans l'axe on va quand même s'en sortir parce qu'on est persévérant donc là on a l'air de vouloir se visser on va pas serrer comme des ânes on va pas serrer comme des ânes ok voilà où on en est là ? on a bien fixé l'arrière on est content on arrive là on est content aussi on va regarder comment ça tombe sur la voiture, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des maintenant qu'on a qu'on a la cale ici, on arrive à sentir à peu près, il y a à peu près un doigt, une telle mesure très très connue, donc ça veut dire que là ici il faut qu'on découpe sur à peu près 2 cm je pense, ce qui coince c'est les renforts de pare-chocs là ici, c'est à dire si je veux me faire plaisir je peux faire une découpe qui qui partent, qui partent d'ici là, comme ça, qui tournent, on essaie de faire un truc un peu symétrique, qui redescendent, donc qui aille là, et qui redescendent là, on est pas mal, on est pas mal symétrique, je vais vous montrer ma fameuse technique, je vais vous montrer à la clé d'ivo de ma vie, voilà est ce qu'on est symétrique pas trop pas trop si ça peut remonter ici bon on va regarder déjà si ça se montre et ce sera probablement très bien voilà c'est posé c'est posé ici et c'est sensiblement en contact du pare-chocs sans être trop contraint bon ça peut-être en enlever encore un tout petit peu on verra bon si on met à l'endroit ça va ça va beaucoup mieux donc voilà ça c'est comme ça alors je pense que ça les petites vis ces petites vis comme ça qu'on doit mettre bon vous les mettez une fois pour toutes ça pour le coup c'est des vis qui ne s'arrachent pas donc c'est des vis que vous retrouverez rouillé dans quelques dans quelques années ok donc maintenant bon ça ça se mettra là ça se mettra là c'est pas mal donc le reste ça va bien se goupiller on va réutiliser la même technique que tout à l'heure je vais commencer par par ces vis là qui demande qui demande qu'à se mettre dans le bon axe voilà donc on perce à peu près dans l'axe ça demande il demande qu'à se mettre dans l'axe le truc donc laisser de faire ok on va percer en plus gros comme tout à l'heure dans trois millimètres et demi c'est à peu près au même endroit donc ça c'est les quatre vis de l'avant là plus ces deux là voilà c'est les vis de l'arceau qui s'arrachent alors là on est sur une carrosserie qui est extrêmement épaisse et on est dans une zone qui n'a pas qui n'a pas dû beaucoup diminuer en épaisseur au moulage voilà quand elle a été formée je pense très sincèrement que des rondelles comme ça ça devrait le faire très très largement ok on arrive au bout au bout de cette partie là en tout cas donc là on voit qu'on a ça encore aller raccrocher par là ça va être un tout petit peu tendu bon c'est comme tout c'est du plastique et assez souple donc on devrait y arriver quand même faire l'aider un peu quand même pour le coup puis après toute façon ça tiendra déjà vachement bien avec l'avant on contraint un peu le truc pour trouver le bon compromis ok parfait normalement maintenant on a de chaque côté voilà ça tombe trop bien à peu près au même endroit deux trous qu'on va agrandir toujours en trois et demi parce que c'est la vie voilà merveilleux je vais remettre comme pour tout le reste deux vis avec une rondelle comme pour les autres ça tombe pas tout pile en face et un peu de un peu d'ajustement bon la vie c'est un peu longue elle est un peu longue mais vu l'endroit où elle se trouvera il n'y a pas d'esprit qu'elle aille arracher ou abîmer donc on va laisser comme ça même chose de l'autre côté du premier coup merveilleux ok on est pas mal alors on va regarder comment c'était fait sur l'ancienne pour les ouvertures les découpes donc on voit ici ici il y a le trou du verrou qu'on retrouvera là donc là ça veut dire qu'ici cette partie là on va devoir la découper et là ici on voit qu'il y a le levier là qui bivote qui prend globalement cet encombrement là qui prend ce rectangle là et qu'on va devoir découper donc malheureusement je vais pas avoir le courage de découper ça avec la pièce en plastique ici donc on va je vais la redémonter c'est parti c'est parti je pense qu'on est pas mal on va vérifier qu'on n'a rien déglingué de l'autre côté on est bien on est propre il va peut-être être obligé d'être on va peut-être être obligé de découper un peu ce truc là parce que là ça commence un peu sur le dessin sur le dessin de la carreau c'est pas impossible qu'on soit obligé de le raboter un peu on a un peu de jeu comme ça on a un peu de jeu comme ça moi je pense qu'on est bien on va remonter la pièce par en dessous bon alors là on se rend compte que on commence à être pas mal le seul souci qu'on a c'est que là vous voyez avec le moulage de la carrosserie et le support ici et ben ça ça frotte ça puis ça décale trop et on pourra jamais fermer il va falloir qu'on rabote ici cette partie là et cette partie là on a rataté les côtés là ici donc parce que sinon ça passait pas ça passait pas dans le moulage ici sur le côté c'était pas assez c'était pas assez large donc là on va raccrocher ici les vis ok on va regarder à blanc là si ça fonctionne est ce que ça verrouille ça verrouille ok donc on est bien donc on va pouvoir essayer je vais essayer je dis bien essayer de visser de visser de visser le crochet je pense que ce sont ces vis je pense que ce sont ces vis je pense que ce sont ces vis bon moment de vérité bon moment de vérité ça ferme voilà c'est très très bien bon alors on va préparer les finitions là pour cette carrosserie incassable le principe c'est qu'on va y coller du scotch du scotch blanc pour faire les vitres et il faut savoir que sur ces plastiques il n'y a quasiment aucun stickers qui va coller vous pouvez vous amuser à coller des stickers originaux si vous voulez ce qui est sûr c'est qu'ils ne tiendront probablement pas ou en tout cas pas longtemps les seuls scotches qui arrivent à tenir c'est des scotches type scotch armé type gaffeur et eux ils arrivent à rester là je suis en train de préparer la carrosserie donc au endroit où je veux scotcher en la rayant en la griffant avec du papier de verre justement pour faciliter l'accroche c'est déjà assez compliqué comme ça voilà bon on va faire les trois vitres je vais pas me payer d'huile de faire la vitre arrière voilà ensuite je dépoussière un peu rien ne vaut du nettoyant frein donc c'est ce type de scotch que je vais utiliser du scotch blanc donc je vais... alors c'est un grand pare-brise donc j'ai le coller un peu plus grand que le pare-brise et ensuite je ferai des... je ferai des découpes au cutter avec une lame un peu très bien aiguisée donc j'ai bien voilà bon s'il faut se dire quand même c'est que n'est pas en train de faire de la maquette là on est en train de faire du une voiture qui a vocation à souffrir un petit peu quand même donc on va pas non plus trop trop fignoler les trop fignoler les détails donc là avec un cutter je fais les découpes j'essaie de suivre les montants ok vous n'avez pas le bruit il ya un bruit tout à fait satisfaisant c'est le moment de vérité on va on va enlever le scotch on délai doucement voilà c'est pas c'est pas vilain ça fera ça fera son petit effet les trois autres les deux autres vitres sont pareils sauf qu'on arrivera à les faire dans une seule largeur de scotch voilà je vous montrais un dernier une dernière petite chose donc là vous voyez la carrosserie elle est super stable il n'y a pas le moindre jeu c'est bien bon c'est super ajusté à l'avant super ajusté à l'arrière plus que l'ancienne et à noter quand même que dans le temps les carrosseries et les scènes de fixation prennent du jeu parce que là regardez regardez ce que ça racontait ça c'est c'est la carrosserie proline je sais plus quoi qui est fait en plastique de bidon de bidon de liquide lave glace qui est vraiment cher pour ce que c'est voilà deux ans et demi je crois mais elle était déchiré de déchiré de partout et je pense que je pense que l'autre carreau incassable elle fera toute la vie voilà merci pour tout de votre attention n'hésitez pas lancez vous ça se fait bien c'est un investissement mais mais ça dure à noter quand même que ces carrosseries sont très épaisse certainement très solide mais très bon beaucoup plus lourd alors j'ai pas j'ai pas de quoi peser sachant que sur celle là il en monte des morceaux quand même quand je me suis peut-être déshabitué mais après c'est lourd et c'est normal je vous remontre l'épaisseur du plastique là c'est voilà ça c'est l'épaisseur normal et encore c'est une partie qui a été qui a été plié je pense que sur le sur le à bientôt merci beaucoup merci à mon caméraman roulez bien